Musique Bonjour tout le monde, c'est Janice Cayman. Aujourd'hui, on est à Lyon et c'est moi qui tiens la caméra. Tout à l'heure, on va retrouver Jodie Taylor dans un interview, donc ne bougez pas. D1 Arkema Le Mag, saison 3, épisode 21, c'est maintenant. Cette semaine dans D1 Arkema Le Mag, inside avec le FC Flory 91. L'interview de l'attaquante de l'OL, Jodie Taylor, et le portrait de l'attaquante du Paris FC, Clara Matteo. Donc, dernier match à domicile, c'est un match important parce qu'on est dans une série négative. Il faut l'arrêter et surtout montrer une belle image de vous. C'est un derby, il y a des anciennes filles ici. Ça ne va pas être un match facile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à la maison. Si vous faites votre boulot, tout ensemble, collectivement, il n'y aura pas de surprise. Allez, bon match, c'est fait. Qui est le DJ aujourd'hui ? On n'a pas d'enceinte déjà, mais il y a un best-off ici. Du coup, Thelma, il n'y a pas d'enceinte, c'est ça ? Il n'y a pas d'enceinte, c'est Kenza, Kenza Chapelle, qui l'a oublié dans la voiture. C'est dans sa voiture, elle a oublié. Est-ce que c'est toi la coupable ? Non, elle a oublié ses crampons, elle a oublié l'enceinte. C'est elle la coupable. Merci, merci, Thelma. Merci, merci. Allez, tout de suite, d'entrée, on s'impose, on montre qu'on est chez nous, on a envie de gagner, et ensemble, collectivement. Allez, bon match, c'est fini. Allez, 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 tout de suite, elle est blanche. Ouais, bien joué, oui. Bien joué, là. L'état d'esprit est bon, l'envie est bon, on défend ensemble, et voilà, il y a un peu de fatigue, il y a un peu de plein de choses, mais au moins, vous êtes ensemble, et vous avez fait les efforts ensemble, et à chaque fois qu'on a pu aller les chercher autres, et qu'on les a empêchés de relancer, on les a emmerdés. On garde l'état d'esprit, les filles, hein, et on parle, et on s'encourage. Allez, 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 les filles, allez, 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 pareil, 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 pareil. Allez, 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 debout, allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça, c'est bon. Ah ! Bien joué, les filles ! Oh putain, ça fait du bien, bravo, bravo, bravo les mecs. Alors Léa, ça fait du bien ? Ah ouais, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné et ça fait du bien parce que surtout que les filles, elles ont montré des belles intentions, pourtant elles ont eu beaucoup d'occasion et c'est bien parce que mentalement, elles n'ont pas lâché et on est allé chercher la victoire ensemble et ça fait du bien. Bravo, bravo ! Ah c'est bien ! Bien joué, repos demain ! On est passé près de la correctionnelle et vous avez su réagir, c'est bien. Ça fait du bien de gagner. Oh putain, on n'a plus l'habitude. C'est bien les filles, bravo, bravo ! Allez, on a l'air, il y a qui s'est passé, il y a qui s'est passé, il y a qui s'est passé. C'est parti ! Salut tout le monde ! Le moment est là que je suis avec la grande Jodie Taylor, meilleure butteuse de l'Euro 2017 au Pays-Bas. How are you, Jodes ? I'm good, how are you ? I'm doing pretty well. I can interview you, so it's a pretty good day. So, Jodes, tell me a little bit about your experience here in Lyon. Yeah, it's been a really good experience here. It has been a season of ups and downs. You know, I came in in August because of the pandemic. We had Champions League, which I was a part of, and we won Champions League. We won the Coupe de France, which was amazing. But then this season hasn't gone as expected, and we haven't achieved the goals set out by the club or individually too. So, you know, I think all in all, it's been a remarkable experience here, and I feel really fortunate that I had the opportunity to come over from the rain and be a part of this season. talking about your qualities linked to your nickname here in Lyon, because I heard Wendy say something to you, a special name. Oui, oui. So, for my premier match, for a while, I scored debuts from being a fox in the box, basically, and Wendy Renard, the fox, calls me the fox. So, Jodes, what are your biggest qualities, you would think? I would say probably my finishing, my movement, and essentially being a fox in the box. Now that the season is almost over, where are you off to next? Je ne sais pas, actually. Peut-être, I return back to Etats-Unis. I definitely lived my life on maybes, so we'll see, we'll see where I end up. What are you going to miss the most here in Lyon, you think? It can be me if you want. I will miss you, Jaja. I'm not forcing you, but... And I'm not just saying it because you've got a camera in my face, I will. Are you sure? The biggest thing I will miss, I think the people will be the biggest. I really have made some really good friendships. I also know you're taking French classes, and I remember some words you used to say all the time, because you had, like, a little test. I think you may have taught me. Monter genoux, talons fesses. I was about it, really. That's a good French teacher, I am. So I ask you a lot of questions now. You can ask me one question. Choose wisely. Alright, my question for you. Quel est ton meilleur souvenir à Lyon? Mon meilleur souvenir à Lyon, c'est de gagner la Ligue de Champions. C'était vraiment un rêve pour moi de le gagner, et j'étais contente de le faire avec cette équipe, et tu étais là aussi, donc c'était vraiment cool. Oui, moi aussi, moi aussi. So, guys, thank you very much for following us, and we'll see each other soon. Yeah, thanks, guys. Take it easy. Je suis depuis cinq saisons au Paris FC. C'est un club qui a des valeurs dans lesquelles je me retrouve. Je progresse tous les jours. On a des superbes infrastructures, des très bonnes conditions d'entraînement, donc je pense que c'est des éléments qui sont importants pour pouvoir performer au haut niveau. Je m'appelle Clara Matteo, j'ai 23 ans, je suis attaquante au Paris FC, et je suis business développeur au sein d'Arkema. J'ai intégré Arkema depuis début mars. J'ai appris énormément de choses. Depuis que je sais que je veux faire ingénieur, j'ai cette volonté de vouloir travailler dans l'amélioration de la performance du sportif à travers les matériaux, et c'est vrai qu'Arkema a vraiment essayé de mettre des choses en place pour que je puisse m'y retrouver, et pour que je puisse continuer de performer du côté sportif. Après, quand les conditions vont me permettre, je retournerai... Ce serait bien que je retourne là-bas, oui. Je me suis vraiment très bien retrouvée dans les valeurs d'Arkema. Là, je suis en train de répondre à un client, puisqu'il nous a demandé de leur envoyer des matières pour qu'ils les testent, et donc moi, je vais faire le nécessaire pour qu'ils reçoivent nos matières assez rapidement. Deux arguments, c'est la performance et lui dire qu'on a des produits chargés carbone. Clara, par son expérience d'athlète de haut niveau, elle va nous apporter un regard différent qui nous fait beaucoup de bien, on le voit déjà. Ce qu'on a très vite remarqué chez Clara, c'est sa perspicacité dans les échanges et sa volonté de faire vite. On sait que c'est une finisseuse sur le terrain, on sent qu'elle a envie de faire la même chose chez nous, donc là-dessus, elle a fait un super départ. Là, j'ai un CDI à 40%, et donc l'idée, c'est que quand j'arrête ma carrière, je puisse passer à 100%, donc après le foot, du coup, j'ai cette assurance-là et je me vois intégrer Arkema à 100% après ma carrière. C'est pas trop difficile d'enchaîner les deux, aller au boulot et puis d'aller à l'entraînement après ? Non, je dirais pas que c'est difficile, c'est juste une organisation et au final, je suis encore plus contente d'aller à l'entraînement puisque là, j'étais dans les bureaux, je pensais à autre chose qu'au foot et puis là, ça y est, j'ai hâte de retrouver les coéquipières et que l'entraînement débute. C'est parti pour l'entraînement. Voici notre... Notre vestiaire. On est voisine. T'es contente d'être voisine avec moi ou quoi ? C'est un bordel toujours ! Pourquoi tu mens ? N'importe quoi ! On est proches les unes des autres, on a vraiment une très bonne ambiance. On va hyper bien s'entendre en dehors du terrain et je pense que ça va se ressentir sur le terrain et chacune à sa place, chacune va apporter un petit plus à l'équipe. Quelles sont les principales qualités de carat d'après toi sur le terrain ? À part qu'elle est chiante, relou... On a dit sur le terrain ! T'es chiante ! Non, en vrai, techniquement, elle est très forte. Et après, non, sa qualité, c'est la vitesse, sa qualité première. Et après... Non, je sais pas. Pour moi, j'aime bien jouer avec elle sur le côté. Je dirais que je suis une joueuse qui aime bien percuter, qui aime bien avoir la balle, prendre de la vitesse et dribler l'adversaire. De plus en plus, je suis amenée à être un leader au sein de l'équipe et justement, c'est aussi à moi de prendre ma responsabilité devant le but. Oser et avoir confiance en soi pour amener l'équipe vers le haut. Je pense que j'ai passé des caps cette saison parce que j'ai marqué pas mal de buts. Sur le plan collectif, on a aussi, je pense, passé des caps cette année. On prend vraiment du plaisir à jouer ensemble. C'est quelque chose qui est très important pour pouvoir gagner des matchs. Sur le terrain, ses qualités sont... Elle a des qualités de vitesse, des qualités de percussion. C'est quelqu'un qui est hyper intéressé, qui va toujours chercher à s'améliorer. À la fois, elle est capable de réfléchir sur ses performances. Elle est capable aussi de réfléchir sur le jeu. Donc, c'est assez intéressant. Mon objectif à court terme, ça va être de continuer à performer au quotidien avec mon club. Apprendre tous les jours à l'entraînement, gagner des matchs et être décisif pour l'équipe. Pour après, pouvoir sélectionner un équipe de France. Il y a l'euro carré de l'année prochaine. Donc, forcément, c'est dans un coin de ma tête. Quand j'étais petite, de pouvoir un jour jouer en équipe de France, c'était un rêve. Et maintenant, au-delà d'un rêve, ça devient un objectif. Donc, je trouve ça encore plus bon. C'est la nouvelle de Pink All I Know So Far. Moi, ça m'a plu. J'espère vous aussi. Donc, à bientôt. Ciao, ciao ! Saison 3, épisode 21, c'est maintenant. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501